bienvenue à tous les membres de la spirale bienvenue pascal donc dites nous un petit signe dès que vous arrivez sur le live pour voir si vous nous entendez bien vous dites live si vous êtes en live si vous le regardez en replay dites replay c'est hyper important on ira vous faire un petit coucou avec pascal à la fin puisque pascal est dans le groupe également c'est la deuxième fois que pascal revient sur un mardi interview parce que vous l'avez adoré sur le premier mardi interview pascal j'ai eu plein de retours en me disant pascal il est génial l'énergie de fou de malade et pour cette fin d'année je voulais qu'il revienne qui vous transfère vraiment son énergie pour vous démarrer 2021 sur des chapeaux de roue bienvenue pascal c'est vraiment un honneur de t'avoir à nouveau sur le groupe la spirale positive namasté à vous tous merci fabien je vous adore écoute c'était un magnifique expérience la dernière fois et c'est avec grand plaisir je reviens dans ta dans ta team dans la spirale positive exactement tu peux brièvement pas te présenter puisqu'on l'a déjà eu sur le précédent épisode mais nous dire comment tu es arrivé aujourd'hui à faire ce que tu fais puisqu'on va en discuter c'est hyper inspirant comment tu es arrivé là aujourd'hui comment j'en suis là aujourd'hui écoute c'est j'ai 48 ans donc je peux dire c'est 48 ans d'expérience cumulée d'échecs cumulés qui m'ont permis d'arriver à une meilleure version de moi même aujourd'hui et je dirais qu'on va dire le leitmotiv ça a été toujours d'être une meilleure version de soi même tous les jours sachant que forcément on échoue avant de réussir pour reboucler avec la thématique et tu l'as vu les thèmes un petit peu lorsque lorsque j'ai posé la question quel thème vous souhaitez qu'on aborde avec pascal il ya des amis qui m'ont dit écoute j'aimerais bien qu'on parle de comment surmonter des échecs j'aimerais parler de comment bien m'entourer jusqu'aujourd'hui pascal ça fait moins d'un an ça fait moins d'un an et moi j'ai énormément de chance et je suis rempli de gratitude que je vais exprimer devant toute ma communauté aujourd'hui moi j'ai la chance et l'opportunité de travailler avec toi d'être dans ton environnement et dans ton énergie comment réussir à bâtir en moins d'un an un empire qui a généré plus de 2 millions à d'euros de chiffre d'affaires écoute je suis pas forcément très objectif parce que je suis dans au quotidien et je pousse fort vers la réussite il est clair que le chemin de la réussite je connais voilà donc comme je vous ai expliqué voilà donc en fait je le suis je pousse c'est la résultante d'un travail assez intense quand même tu peux tu peux en juger après bon ça reste ça reste vraiment hyper agréable c'est une motivation profonde de réussir et la motivation je dirais qui supplante vraiment tout 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 c'est d'aider les autres à sortir de la rat race quoi moi ma seule ambition c'est que je veux que les gens ils arrêtent de cette vie de cinglé quoi parce qu'on est dans un monde de cinglé quoi et donc moi ce qui m'a motivé je sais c'est pas possible qu'on continue à être dans cette vie là j'ai voilà la chance d'y avoir oeuvré pour moi même et pour mes proches et maintenant je voudrais que les les gens qui le souhaitent en tout cas puissent y accéder et que je puisse tracer la voie de cette réussite là c'est vraiment ma motivation c'est vraiment de faire réussir les gens et du coup naturellement bah les gens le rendent et puis du coup bah on monte en puissance on staff on crée une team on apporte de la valeur ajoutée toujours 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 on dit ce qu'on fait on fait ce qu'on dit on est le groupe le plus éthique on s'est carré il n'y a pas d'embrouille pas d'arnaque rien c'est propre on annonce qu'on va faire avec et on obtient le résultat donc qu'est ce tu veux tout le monde vient et donc après il faut le structurer forcément et et puis bon voilà c'est parti et tous les jours on libère des gens qui ont le choix de pouvoir rester ou pas dans la rat race ou au moins qui ont une telle altitude vis-à-vis de la rat race que c'est ok on en joue et ça nous a ça nous importune plus en fait c'est c'est vraiment l'objectif que je voudrais que je voulais attendre on va pouvoir parler là tu viens de soulever deux points il ya aujourd'hui à vincent vincent gaireau qui regarde ce live à joanie il ya lou marie à sabira vincent qui a d'ailleurs rejoint ta formation aujourd'hui même absolument 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 salut vincent tu parlais tu as évoqué deux points et le premier point c'est si tu pouvais clarifier pascal c'est quoi la rat race pour toi à disons pour moi alors maintenant ça reste mon point de vue je on a le droit de pas être d'accord et il n'y a pas de souci moi depuis toujours donc je vous le dis très librement parce que à partir du moment où je suis né j'ai pas compris le monde dans lequel je vivais et très tôt à l'âge de 4 ans je disais à ma maman je dis attends maman il ya un truc que je comprends pas là on est sur terre on bosse comme des fous furieux on rentre on est crevé éclaté on n'a pas de week-end pas de vacances pas vraiment les moyens de partir le résumé de la vie que j'avais avec des avec une famille qui était qui est absolument somptueuse donc j'ai rien à reprocher à quoi que soit mais la vie telle que je l'observais à quatre ans déjà je me dis mais c'est quoi ce monde de cinglés globalement on c'était pas réel j'étais déconnecté de la réalité complètement à peine je suis arrivé j'ai alors regarde déjà on est déjà toute la journée on nous dit non arrête stop fais pas ça touche pas tu vas casser fait pas déjà tu es là tu es paralysé d'exister parce que déjà tu dis qu'est ce qui se passe tu vas à l'école il faut pas bouger et pas bouger pendant huit heures par jour tu es assis c'est l'armée quoi et après quand tu as envie de parler quand il faut lever la main et que l'autre t'autorise tu vois donc déjà rien le niveau de contrôle qu'on a sur toi déjà alors après tu commences à agrandir un peu tu veux sortir bon tu peux pas forcément etc tu vas trouver un boulot tu dois taire faire ce qu'on dit et après tu bosses et après tu arrives à la retraite tu es parce que tu n'as pas assez d'argent de toute façon pour exister et après tu as fini ta vie et tu dis putain mais c'était quoi mon passage sur terre j'ai pu faire quoi comment épanouir je veux pas dramatiser je veux pas je parle de généralité mais je veux dire c'est malheureusement 80% du parcours de l'homo sapiens sur terre c'est un truc de cinglé quand même regardez et moi pour moi c'est ça la rat race alors il y a une définition vous pourrez regarder sur wikipédia ou sur internet ou c'est on appelle ça la course de rat mais je veux pas que ce soit péjoratif parce que moi je fais partie de cette vie je suis comme vous il n'y a pas de souci avec ça mais en gros globalement quelle est la liberté qu'on a quel choix à quel moment on a décidé de faire ça ou ça est-ce qu'on n'est pas depuis qu'on est né au service des autres au service des parents pour nous éduquer prendre soin de nous au service de l'école pour nous faire avoir un diplôme qui sert pas à grand chose après au service d'un patron après au service d'un dossier de service de là service de là et à un moment donné on est service de soi à quel moment pour faire quoi à quel moment on est vraiment heureux fier de ce qu'on fait acteur de sa vie et donc dans ce processus d'esclavage d'esclavage en fait à quel moment on a une identité on a le droit d'exister puisque dès qu'on existe on là on vient nous frapper on n'a pas le droit ou c'est pas bien ou non il faut pas penser comme ça ou faire ci c'est absolument irréel pour moi ce monde à peine je suis né donc moi déjà vous avez compris que voilà je me suis construit là dessus donc voilà je veux pas de jugement j'ai de jugement sur personne je vous donne moi l'observation que j'avais de la vie quand je suis arrivé tout petit forcément quand j'ai grandi j'ai pas été d'accord je me suis j'étais vite fâché moi avec le monde et tel qu'il était prévu pour moi je m'en suis voilà tout était merveilleux il n'y a aucun problème j'ai fait des études supérieures je voilà donc il n'y a aucun problème et rapidement j'ai monté ma boîte et je voulais créer mon monde en fait et pour reboucler avec ta question la team que j'ai créé dont tu fais partie aujourd'hui et j'en suis fier merci à toi fabien de nous avoir rejoint une vraie valeur ajoutée pour notre équipe c'est j'ai voulu créer ce nouveau monde qui me corresponde où je dis voilà moi ce que je propose c'est ça si je veux que chacun soit libre chacun réussisse on est une équipe de gens qui réussissent on fait ce qu'on dit on dit ce qu'on fait on est éthique c'est clean voilà ici c'est le groupe où tout se passe bien voilà c'est pas le monde de oui oui mais ça existe c'est possible et en dehors on sait que c'est la jungle on est trahi menti c'est beyrouth enfin on sait on sait que c'est le carnage quoi donc voilà un peu en gros la vision du monde alors je veux toute mesure gardée je vous donne sincèrement la vision que j'avais du monde à quatre ans et la vision que j'en ai aujourd'hui avec l'expérience que j'ai forcément je pense que je me suis pas beaucoup trompé quand j'étais tout jeune quoi donc je ne veux pas je ne encore une fois je suis pas là pour lutter contre le système je l'observe avec altitude et je joue avec très rapidement toi tu as compris ça à l'âge de quatre ans tu nous as dit et puis à 19 ans ou 20 ans c'est là où tu as commencé à créer tes premières boîtes c'est bien ça non pas non c'est 22 ans de mémoire en fait à 18 19 j'étais enfin moi j'ai de toute façon depuis toujours je voulais travailler pour moi et je voulais créer mon monde et travailler à mon service plutôt que travailler au service des autres ça c'était clair net et précis par contre à 18 19 où j'avais la possibilité je pouvais quitter l'école quand je voulais monter ce que je voulais etc je me suis dit non il faut quand même que tu aies un certain niveau intellectuel une certaine connaissance de la vie de l'éducation mais maîtriser un peu les langues étrangères connaître l'histoire les mathématiques la science enfin que l'ensemble des valeurs que l'éducation nationale inculque surtout post bac c'est vraiment ce qui m'intéressait et je voulais aller taper là dedans quoi donc voilà j'ai fait des années après le bac qui m'ont permis voilà là je me suis révélé j'ai aimé l'école après le bac avant non c'était compliqué après ça j'ai beaucoup apprécié j'ai appris beaucoup beaucoup je dis bon c'est bon voilà là je sais j'ai ma caisse à outils qui est pleine j'ai la connaissance que je considère devoir avoir maintenant je fonce utiliser tous les outils dans la vie parce que moi la vie je l'aime en expérimentant en faisant les choses en allant au contact moi j'aime foncer voir et voilà on se loupe mince j'ai compris pourquoi on réussit bon bah ok cool et puis on avance c'est voilà c'est la vie quoi tel que je la conçois en tout cas est ce que jusqu'à présent vous entendez bien pas parce qu elle est ce que vous m'entendez bien donc là on est 12 personnes connectées donc faites nous signes et puis profitez de ce moment on va passer à peu près une heure ensemble pascal a pris une heure de son temps donc on va pouvoir répondre aux questions ça va être vraiment un échange entre vous et nous qui sommes là et qui allons partager avec vous parce qu'elle du coup la transition elle est bien faite jusqu'à 22 ans tu as commencé à monter tes premières entreprises et comme une des questions des membres de la spirale qui était comment te lancer même si tu as peur d'échouer comment toi je pense pas que tu l'aies eu toi cette peur d'échouer mais tu côtoies des centaines de personnes qui ont cette peur ouais j'ai parfaitement conscience de la peur des autres alors je vais vous donner ma définition ma vision qu'est ce que j'ai compris avec la maturité que je peux avoir aujourd'hui est ce que j'ai pu en conclure moi si vous voulez je pense que je pense que si vous avez peur d'échouer c'est que vous avez trop cru les autres je pense sincèrement que c'est les autres peu importe votre famille l'éducation le boulot les gens vous avez rencontré dans votre vie à l'âge que vous avez aujourd'hui qui vous ont expliqué à quel point vous n'étiez pas capable qui vous ont expliqué que c'était dangereux qui vous ont expliqué qu'il ne fallait pas le faire et le pire c'est que vous les avez cru et que du coup vous mettez une étiquette je suis pas capable c'est pas bien d'échouer c'est pas bien et vous vous mettez vous l'étiquette que les autres vous ont donné vous l'avez prise c'est là le problème majeur de votre peur de l'échec vous êtes tombé d'accord avec des gens qui disaient que vous n'étiez pas assez capable pour faire les choses bon ça moi dans mon parcours c'était pas vraiment réel ça je crois que tu l'as bien compris donc si on veut décortiquer la racine de la peur de l'échec c'est la vision que les gens ont sur vous parce que vous échouez honnêtement vous avec vous même honnêtement qu'est ce que vous en avez à foutre vous êtes en train d'essayer de faire un truc et puis vous le réussissez pas quand vous vous regardez avec vous même honnêtement bon bah je sais pas encore bien dessiner bon bah je vais essayer ce soir honnêtement mais par contre si quelqu'un vous regarde ou vous devez le dire à quelqu'un oh là oh non ou ça pique donc en fait c'est quoi qui vous gêne c'est pas l'échec qui vous gêne c'est la vision que l'autre aura de vous un enfant commence à marcher il tombe il tombe un enfant il apprend la gravité il n'a pas trouvé encore son point d'équilibre il marche il tombe il se relève il marche il tombe il se relève ça lui pose absolument aucun problème jusqu'au jour où il marche et il marche il est content et même en tombant il était content ça lui a posé aucun problème d'échouer avant de marcher vous prenez un sportif de haut niveau il démarre il veut se développer dans la discipline et il a envie de faire de la compétition bon bah il part au niveau où il est même s'il a des aptitudes il a un niveau qui est moins bon que les meilleurs et parce qu'il va travailler dur échouer rencontrer des difficultés etc il arrivera à challenger les meilleurs et peut-être gagner mais ça lui pose aucun problème de pas pouvoir lever la barre tout de suite 200 kg il va commencer par 30 en fait c'est normal dans le sport n'importe qui fait un sport c'est normal de dire bon bah moi je démarre je vais commencer par tel niveau et puis tout doucement je vais l'augmenter je commence un footing d'un quart d'heure et je sais que dans un mois ou deux je pourrais faire un footing d'une heure c'est logique pour tout le monde pourquoi ça le serait pas dans la vie c'est quelle est la différence de mon point de vue la différence c'est la peur qu'on a que les autres nous regardent on a peur de perdre l'amour des autres puisque on a besoin de l'amour des autres pour exister de mon point de vue c'est la définition de la peur de l'échec et du coup si on renverse tout ça et si on se dit maintenant je vais plus oeuvrer en fonction de ce que les autres vont interagir sur moi je vais juste le faire pour moi sans tenir compte du point de vue des autres mais en aimant les autres et bien je vous assure que ça change tout le référentiel et vous vous accorderez à échouer ok oui oui pierre oui paul oui jacques oui c'est vrai j'ai échoué mais j'ai tellement appris dans cet échec je sais que la prochaine fois par contre je vais réussir et une des grandes leçons aussi de en tout cas de mes expériences c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs et il paraît il est indispensable d'échouer avant de réussir c'est un prérequis à la réussite l'échec on ne peut pas démarrer en réussite tout de suite et c'est fini il n'y a rien dans cet univers là qui s'est passé comme ça il n'y a pas un exemple qui fait que on a fait quelque chose de grand ou de ou qui était différent on n'avait pas spécialement de compétence et d'un coup on a réussi bon ça peut être un coup de chance mais globalement il a fallu travailler il ya eu des échecs c'est le processus de la vie c'est normal quoi mais c'est pas un problème en fait c'est c'est une succession d'échecs qui doivent amener à la réussite et c'est parce qu'on est capable c'est parce qu'on s'autorise à échouer qu'on va réussir croyez moi ce que je vous dis donc si vous renversez le truc et vous dites moi je m'en fous que les autres vont considérer etc moi je vais le faire pour moi parce que j'ai vraiment envie de le faire je vais le faire je vais me tromper comme quand j'étais bébé je suis tombé avant de continuer j'ai insisté j'ai persisté j'ai fait un focus sur le fait de marcher et j'ai réussi à marcher on a fait du vélo au début mon père ma mère me tenait le vélo après on a mis deux roues trois roues on les enlevait maintenant je sais faire du vélo mais j'ai pas lâché c'est pas parce que attends papa doit me tenir la selle dont allant j'y vais même pas et je reste là devant netflix c'est mort il faut aller confronter faire face et ne pas avoir peur de ça quel est vraiment le danger il n'y en a pas vous savez le seul danger à essayer c'est réussir il n'y a pas de danger donc en tout cas parce que tu viens de partager la règle d'énormes pépites j'espère que les gens suivis j'espère que les personnes qui m'ont posé cette question que ça vous a aidé donc si on veut faire un petit résumé de ce que tu as dit premièrement c'est d'arrêter de de projeter de vouloir l'amour des autres et de le faire pour soi on est d'accord ouais c'est effectivement ça science je considère peut-être que je me trompe je suis prêt en débattre je considère que si on a peur d'échouer c'est pas soit vraiment parce que soit j'ai essayé de d'installer windows je suis pas arrivé à j'ai essayé de faire ça je connais pas l'informatique à j'ai essayé de faire ça je sais pas comment faire je mais honnêtement vous avec vous même honnêtement vous avec vous même jamais vous allez vous flageller parce que vous n'avez pas réussi un truc que vous avez fait dont vous saviez vous n'avez pas la connaissance vous dites et vous dites bon ben écoute là j'ai pas réussi je vais y arriver vous avec vous même ça pose jamais aucun problème qu'est ce qui pose un problème c'est le regard des autres sur vous au moment où vous échouez de mon point de vue c'est ça qui vous cristallise ou qui vous fait peur alors il y a il y a un autre phénomène qui est en corrélation avec celui-là c'est que comme vous avez cru les dogmes que les autres ont concernant l'échec puisque les autres ne veulent pas que vous échouez veulent pas ils ont peur qu'il vous arrive du mal donc ne fais pas ça sort pas de ce cercle que j'ai mis pour toi qui fait que voilà là tu es en sécurité si tu sors il y a du danger fais surtout pas ça oh là l'argent tous les tous les mythes aussi sur l'argent l'argent c'est sale c'est malhonnête c'est pas bien d'avoir l'argent non reste comme ça donc la personne aussi comme elle le prend et qu'elle a comme référent cette personne qui lui dit ça et qui lui inculte qui est le dogme elle prend le dogme de la personne qui lui est qui l'endoctrine pour pas blesser la personne elle sort pas de cet endoctrinement bon il me l'a dit ok jusqu'à aujourd'hui je suis en sécurité grâce à ça donc j'en sors pas c'est la prison des idées mais tout ça ça se fait par amour et la personne quand elle l'a dit c'était vraiment par amour pour que son enfant son mari sa femme son proche il n'y arrive rien parce que la personne qui est supérieure le fait vraiment parce qu'elle elle a eu peur de la vie elle a réussi en faisant ça donc elle le transfère sur les autres pour rien qui leur arrive mais du coup elle fabrique les prisons pour les autres et notre plus grande erreur c'est qu'on les croit et comme on les croit et qu'on prend les dogmes on se construit une prison on vit dedans et on a peur de l'échec super puissant super puissant ce que tu viens de dire carrément on a plein de coeur on a plein de pouces parce que rien que de ce que tu viens de dire là je voulais faire le parallèle tout ce qu'on a parlé que les gens qui vont te protéger pour pas que tu échoues et on peut voir également parce qu'elle a un parallèle que on a des amis des proches qui veulent justement pas qu'on réussisse oui alors ça il ya un autre phénomène à ça qui est un peu différent c'est pour ça que je l'ai dissocié mais c'est intéressant qu'on le voit si les gens veulent pas que vous réussissiez il y a deux raisons la première c'est que je considère peut-être que je me trompe tout ça moi mon point de vue c'est que comme eux ils ont pas réussi ils peuvent pas concevoir que vous vous soyez supérieur à eux voilà ça c'est clair net et précis c'est moi je moi je peux pas accepter que tu sois au dessus de moi et que toi tu réussis alors que moi j'ai jamais réussi et moi j'ai jamais eu les corones j'ai jamais eu la grinta pour faire ce que tu fais moi je suis resté emprisonné dans mes trucs et toi tu vas me péter tout ça tu vas réussir parce que tu es au dessus de ça tu as passé le cap et tu vas gagner mais non je peux pas réussis pas n'y va pas c'est trop dangereux mais non mais en fait quand il vous dit ça c'est lui même qui se stop ce sont ses peurs qui vous transfèrent c'est même pas à vous qui parle c'est à lui même qui parle il faut que vous le voyez le truc honnêtement c'est pas vous qui veut empêcher de réussir si vous regardez vraiment ses propos c'est juste ses propres peurs qui vous crachent à la figure donc il faut que vous continuiez à l'aimer il n'y a aucun problème namasté mais ayez bien conscience de qui vous parle c'est pas votre ami qui vous parle c'est la personne qui est emprisonnée dans ses dogmes et dans ses peurs c'est la personne qui est restée dans la ratraie c'est la personne qui est restée emprisonnée et c'est ok on l'aime et on va l'aider ou pas mais nous qui va nous dire ce qui est bien pour nous qui va nous dire ce qu'on doit faire qui sait mieux que nous ce qui est bien pour nous c'est un truc que j'ai jamais compris moi comment un autre peut dire ce que moi j'ai envie ce que j'ai dans mes tripes et ce que je vais réaliser c'est qui va décider pour moi et quel pouvoir ils ont pour décider à ma place alors ils ont tout à fait le droit de me donner un point de vue mais bien évidemment mais ils proposent et on dispose c'est la liberté c'est ça la liberté c'est de c'est de décider par soi même c'est d'avoir le pouvoir de choix j'ai le choix de faire ou de pas faire mais en fonction de ce que moi je considère pour moi même et c'est en ça que je disais qu'il était très très important de se réinverser un peu la boucle il est très important d'avoir un lien social et d'être entouré de gens il n'y a aucun problème avec ça il n'y a aucun problème au moment de prendre les décisions pour soi c'est soit avec soi même et on se regarde avec soi même et on n'a pas besoin de l'approbation des autres pour exister ni pour réussir parce que après je vais vous faire la démonstration à l'inverse regardez autour de vous combien il ya de personnes qui ont vraiment réussi alors attention je veux pas la réussite ce n'est pas que de l'argent qu'on soit bien d'accord et je veux pas qu'on aborde je veux pas voilà argent le mec milliard tout ça non non ça m'intéresse pas moi ce que je veux vous dire c'est qui est vraiment heureux vraiment heureux de la vie qui mène il est enthousiaste du matin au soir il pétit il a la patate il enrôle les gens immondes il elle enfin je sais c'est un peu la définition j'ai peut-être que là aussi je me trompe mais qui a le smile du matin au soir et fier de ce qu'il fait de ce qu'il a fait il se lève le matin il est il est il sent bien là où il est et il transmet ça aux autres et il aide les autres à s'élever tout le monde va dire pascal non ouais bon après moi c'est la définition que j'ai c'est ce que je conçois c'est ce que j'essaye d'apporter aux autres mais sincèrement c'est ce qui me nourrit mais je peux comprendre que d'autres choisissent d'autres voies j'ai encore une fois j'ai pas de c'est ok c'est ok mais vous même individuellement vous savez vous savez ce qui vous rend heureux ou pas heureux vers quoi vous avez envie tendre ou pas et que quelqu'un vous dise non il va pas parce que c'est dangereux alors c'est le truc qui brûle en vous vous avez envie de faire à moi c'était la raison c'était la dernière raison pour je fonce j'ai envie de partager une histoire à ce moment là est ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires on a julien qui vient de se connecter on a saline qui vient de poser une question et johannique je vais lire mais dites moi dans les commentaires pour vous c'est quoi une la réussite et puis on pour avoir un peu nos les différents débats j'ai rencontré une amie cette année même qui m'a partagé le même témoignage que toi pascal c'est à un moment donné demandé à son patron puisqu'elle travaillait pour quelqu'un et elle voulait prendre des vacances parce qu'elle avait passé une année assez difficile et son patron lui a dit non tu peux pas prendre des vacances et elle m'a partagé ça au téléphone elle m'a dit à partir de ce moment où une personne a refusé que je prenne des vacances je me suis dit à partir de quel moment je dois demander la permission moi je prends en vacances et que je prenne du temps pour moi elle m'a dit elle a quitté son taf elle a demandé sa démission et la bonne nouvelle c'est que six mois plus tard elle avait fait le million avec l'entreprise qu'elle avait créé bon donc si on regardera ce live c'est un petit clin d'oeil pour toi j'adore j'adore voilà enfin si tu veux c'est pas réel pour moi qu'on soit pas acteur de sa vie moteur dans sa vie et qu'on n'aille pas vers ce qui nous anime et ce qui nous rend heureux pour rejoindre ce que tu viens de dire on a christian dans la team un étudiant de mon coaching qui a eu la même chose il a dit mais moi il faut que je demande à mon patron pour avoir mes cinq semaines de congé il faut que je lui demande quand est-ce que je pars en congé avec ma famille tu vois il était fâché il a monté un shop là il tourne et il a passé les 100 cas et ça y est il est libre financièrement et lui son ça rejoint ce que tu dis lui son truc c'est ça c'était il faut que je demande l'autorisation de partir en congé on est dans quel monde quoi c'est quoi ce délire quoi est-ce qu'on est né pour ça enfin chez moi c'était irréel on est pour ça quoi on est pour travailler pour aller à l'école avoir un diplôme travailler pour à peu près survivre parce que bon une maison acheter une voiture avoir quelques enfants qu'on voilà il faut maintenant être il faut que le couple travaille maintenant pour à peu près être financièrement plus à l'aise mais encore c'est pas le pérou on attend la retraite où on sait même plus nous on l'aura pas on est sûr notre génération et après on est un peu fatigué quand même et ensuite on va partir pour de nouvelles aventures bon ben le passage qui est en moyenne de 82 ou 84 ans pour un français c'est aujourd'hui si on nous le dit avant d'arriver on va dire attend on va changer de planète non je rigole enfin je veux dire c'est du c'est du délire quand même enfin je sais pas moi j'étais un peu fâché avec ça quand même et pour rebondir là dessus il y a johannique qui pose la question comment faire pour ne pas être trop dur avec les personnes qui finalement ne veulent pas notre réussite ben en fait moi je t'as pas à être très dur tu enfin je enfin moi personnellement tu les aime très très fort et quand comme tu les comprends et tu comprends le mécanisme qui est en train de se passer dans leur tête tu les regardes avec beaucoup d'admiration mais sincèrement beaucoup d'amour tu comprends dans quel piège ils sont tu les aimes mais t'as pas besoin de riposter t'as pas besoin de te justifier dont acte je comprends ton point de vue et tu fais ce que t'as à faire tu sais tu sais toutes ces personnes là vont te suivre dès que tu vas réussir tu sais il n'y a plus besoin d'argumenter à un moment donné tu n'as plus besoin de batailler d'expliquer à ton projet et d'avoir l'approbation des autres ils te le donneront jamais donc là aussi il y a un cap à passer pour foncer c'est qu'on n'a plus besoin de l'approbation des autres on sait qui on est on sait ce qu'on apporte on sait la valeur qu'on a on sait le niveau d'éthique qu'on a on sait qu'on est clean c'est carré c'est beau ce qu'on fait on sait que ça correspond à nos valeurs ben juste il faut qu'on le porte et qu'on obtienne les résultats c'est important qu'on le partage on peut comprendre que les gens soient d'accord ou pas d'accord mais on n'est pas obligé de prendre les désaccords et de justifier pour changer le point de vue de l'autre pour qu'il soit d'accord avec nous pour qu'on avance c'est quoi ce délire on est détaché même de ce cheminement ok donc acte on sort les produits on avance enfin on obtient les résultats qu'on avait nommé et naturellement les gens vont et les gens c'est les premiers qui vont applaudir qui vont dire tu vois je te l'avais dit j'étais sûr que tu allais réussir il y a une question j'étais sûr que tu allais réussir pascal tu m'as dit tout à l'heure lorsqu'on a discuté que tu vas proposer une formation pour ceux qui veulent mais il ya salim là dans les commentaires qui pose la question comment on peut quitter la rat race j'ai l'impression que tous les bons créneaux sont pris et que le reste c'est des arnaques je pense que tu as eu beaucoup d'échecs et je pense que c'est le résultat de tes échecs et je peux comprendre qu'à force d'en prendre plein la figure on se décourage on lâche les armes on se traçoit sur le canapé on dit finalement jusqu'à aujourd'hui j'ai pas trouvé de solution moi je pense que c'est en tout cas moi dans ces moments là que j'ai vécu en fait à chaque fois que j'avais un genou à terre je me suis emprunté moi j'aimais bien écrire et dans les moments où j'ai eu un genou à terre j'ai écrit je dis voilà j'ai exactement fait ça 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 m'a amené à tel échec et je tout de suite tout de suite alors ça c'est dans ma c'est comme ça que je suis conçu en fait je me suis dit moi qu'est ce que tu n'as pas bien fait qui t'a amené à cet échec je n'ai jamais rien reproché aux autres donc dans ton exemple je peux t'inviter à dire tu t'es fait arnaquer et moi en tout cas l'attitude que j'aurais c'est pourquoi j'ai accepté de me faire arnaquer à quel moment j'ai donné mon accord où je n'ai pas vu quelque chose qui a fait que j'ai été arnaqué et moi je trouve ça génial de m'être fait arnaquer dans ta situation parce que là par contre là où je suis quand même assez intransigeant avec moi même c'est que je peux accepter de faire autant d'erreurs que je veux mais je ne fais jamais deux fois la même jamais deux fois la même et c'est comme ça que je deviens toujours meilleur j'accepte de faire une erreur j'en tire toutes les leçons je vous garantis que je refais pas deux fois la même erreur j'ai jamais fait deux fois la même erreur et à force à force en faisant ça on en fait on en fait de moins en moins et on arrive à un petit niveau assez sympa donc ce qui pourrait être intéressant sur le sur sur notre interlocuteur c'est simplement qu'il se pose la question comment j'ai pu me faire arnaquer à quel moment j'ai c'était quoi j'ai peut-être pas de critères factuels je me suis basé sur l'aura le sur l'autre il m'a fait du violon et je suis parti je me suis enflammé je donnais l'argent et puis du coup il n'y avait rien c'était pas à la hauteur de ce que je voulais donc tout s'est écroulé c'est une idée je ne connais pas ton cas donc j'invente mais bon de mon expérience c'est quelque chose qui peut arriver à nos interlocuteurs du coup je me suis dit bon ok là je vois il m'était beau parleur il m'a bien endormi tout ça je donnais il s'est marré avec l'argent je suis là comme un ok fine c'était moi l'erreur j'ai pas pris le temps de vérifier qu'il était vraiment est-ce qu'il a obtenu des résultats ou pas je marque dans une petite checklist politique ferme la prochaine fois que j'ai ce genre d'opportunité avant de faire le virement je demande à vérifier les témoignages les trucs qu'il est comment etc etc donc si au fur et à mesure de vos échecs vous mettez en place que j'appelle des politiques fermes de correction vous vous corrigez vous même pour être meilleur à chaque fois vous serez une machine de guerre et plus jamais ça vous arrivera par contre si c'est pris bon ben voilà c'est la vie bon allez on repart et de nouveau boum et on repart et de nouveau boum sans jamais en tirer de leçon on ne peut pas progresser en fait donc en tout cas moi je fais c'est qu'à chaque erreur je prends le temps de le décortiquer et j'en prends toute la responsabilité c'est jamais les autres qui m'ont fait quoi que ce soit c'est toujours moi qui me suis laissé berner ou avoir donc je regarde qu'est ce que je dois moi corriger pour que la fois d'après j'en soit 100% acteur et que ça n'arrive plus c'est hyper important ce que tu dis parce que cette personne qui pose la question elle peut tomber finalement dans un vice tu sais va pouvoir se créer cette croyance qu'il n'y a que des arnaques et finalement on le sait toi et moi que dès que tu as une croyance qui est bien ancrée qu'est ce qui va se matérialiser dans ta réalité et bien c'est la croyance que tu auras ancrée qu'il n'y a que des arnaques ouais c'est ça ce que Pascal vient de dire à cette personne c'est vraiment ben voilà tu as fait une erreur tu t'es fait arnaquer très bien mais pourquoi et de poser et de prendre ta responsabilité c'est fabien excuse moi de rebondir mais c'est ça en fait c'est vraiment le point qui est important soit on est en position victime tout le monde m'arnaque j'ai j'arrive pas à trouver de solution donc je vais rester là parce que les autres sont méchants donc je réussirai pas mais c'est à cause des autres ou soit on se dit je me suis fait avoir une fois pas deux je repars à la guerre et là cette fois ci je vais gagner c'est moi qui suis 100% acteur et je vais réussir parce que j'étais meilleur je suis plus vigilant j'ai gagné en expérience je retourne au combat mais cette fois ci on va pas m'avoir et là je vais passer un cap et là je vais réussir donc restons bien l'acteur acteur acteur encore une fois je veux prendre soin de cette auditeur et je sais que c'est pas facile maintenant les opportunités elles existent les gens qui sont clean carré qui réussissent des groupes des opportunités il y en a plein 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 sur internet et confiance en toi tu as le droit de faire une erreur tu as le droit j'en ai fait si tu savais le nombre d'erreurs que j'ai fait ça ne pose aucun problème il faut simplement que tu puisses en tirer des conclusions repars repars au contact auprès de différentes opportunités que tu juges utiles pour toi parce que c'est personnel cette démarche et par contre ne fais plus les mêmes erreurs prends le temps de les écrire les erreurs que tu as fait fais face aux erreurs que tu as fait comme je fais face aux erreurs que j'ai fait ça pose absolument aucun problème tu es ce qui est bien c'est que tu es toi avec toi même mais par contre c'est toi qui est 100% responsable de tout ce qui t'arrive dans ton univers et tout ce qui va t'arriver dépend de ce que toi tu vas faire aujourd'hui donc soit tu axes 100% de ton attitude et des actions pour construire ton nouveau monde et le monde qui réussit soit à partir de demain tu construis les actions qui justifient le fait quand tu as fait du mal que tu n'es pas capable que les gens sont méchants et que tu vas échouer et du coup tu échoues mais que tu mettes ton énergie vers ta réussite ou vers ton échec c'est toi qui as raison et c'est ton monde et c'est le monde que tu construis alors là je pense que tu viens d'avoir un coaching en direct je vous ai prévenu qu'on allait faire péter toutes vos croyances c'est Pascal c'est son énergie merci de contribuer j'espère que cette réponse t'aura plu à la personne qui a posé la question on a Joannie qui est en feu et qui n'arrête pas de poser des questions ah j'adore Joannie la première et qui est intéressant c'est quel est ton rêve Pascal pourquoi aujourd'hui tu fais tout cela bah tu sais j'ai en fait j'ai vraiment compris qui j'étais et je suis en paix avec moi même je t'assure pour plein de raisons et peu importe mais moi aujourd'hui à l'âge que j'ai 48 ans je sais qui je suis je sais je voilà j'ai répondu à toutes les questions que j'avais que je me posais moi-même moi avec moi même moi avec ce monde cet univers les interactions je pouvais avoir pourquoi j'étais là qu'est ce qui s'est passé quoi enfin voilà j'ai j'ai pu avoir toutes les réponses à ça du coup je suis heureux et je suis en paix avec moi même donc tout naturellement l'énergie s'est tournée vers les autres je peux pas expliquer mais c'est naturel le flux d'énergie s'est tourné vers les autres et j'avais envie d'aider les autres alors chacun à faire ce qu'il veut moi j'ai pas de il n'y a pas il n'y a aucun dogme mais c'était juste aider les gens à être libre et et un des grands pièges qui est commun à tous les êtres sur terre c'est la rat race c'est on est on est on est on est on est esclave enfin je regardez revoyer le le film matrix la pilule bleue et la pilule rouge c'est c'est un film culte pour moi on est dans la matrice on est des robots du matin au soir boum le réveil sonne on se la boum on bolle café on va au boulot on rentre heureusement on a la famille qui est un socle vital pour le ballon d'oxygène et mais regardez bien votre vie mais mais voilà juste juste de regarder moi j'ai je veux dire je suis dans la même vie que vous donc moi quand j'ai regardé la vie telle qualité ce qu'on m'offrait ce qui était possible de faire ou pas j'avoue que je sais pas c'est dans mon adn c'est dans mon adn donc je les questions parce qu'elle tu te posais est-ce que tu m'entends bien je vois que tu fronces les sourcils quand je parle est ce que c'est ouais vas-y vas-y c'est bon quelles sont les questions que tu te posais et comment tu as fait pour trouver toutes ces réponses bah en fait j'ai vraiment pas compris ce que je faisais là quand je suis arrivé je n'ai pas compris pas compris alors après c'est ma philosophie de vie on a le droit de pas être d'accord et je respecte tout le monde moi ce qui c'est vraiment vrai pour moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu c'est c'est qui je suis en fait je j'ai vraiment le je je considère je considère que je suis un être spirituel qui vit une expérience terrestre donc voilà en tant qu'énergie j'anime ce corps je suis là et j'adore et je vis une vie super et je m'éclate et j'adore l'expérience que je suis en train de vivre sur terre mais c'est le point de vue que j'avais quand je suis arrivé donc j'avais un petit décalage quoi quand même tu vois et et donc voilà pourquoi qu'est ce que je fais là etc etc et en fait j'avais bien compris que les réponses je les aurais pas avec les gens autour de moi et je n'aurais pas spécialement auprès d'autres personnes qui n'avaient pas la même vision que moi de ce que je pouvais ressentir mais je comprenais que c'était différent je sais ok en fait il ya vraiment pas de souci et et en fait plus je me suis écouté et j'avais toutes les réponses en moi en fait et en fait j'étais mon meilleur allié donc donc voilà en m'écoutant bien en laissant juste cette énergie me parler comme si on peut dire qui je suis en fait il ya c'était il ya aucune ambivalence sur le fait que je suis bien un et 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 c'était juste parfait en fait et j'ai eu toutes les réponses au fil du temps donc arrêtons le combat juste acceptons qui on est comment pourquoi etc j'ai eu toutes les réponses aux questions que je me posais le monde est devenu plus cool j'ai eu beaucoup d'amour et du coup j'avais envie vraiment vraiment de me tourner naturellement vers les autres et de les aider à à essayer d'entrevoir un peu la lumière comme je dis souvent moi j'ai un peu l'idée que c'est le brouillard et l'idée c'est juste on va allumer la lumière au milieu du brouillard un peu comme un phare bon ben là si ça permet de regarder un peu plus droit d'y voir un peu plus clair ou de sortir un peu la tête du guidon ben moi ça me fait plaisir après chacun il trouve ce qu'il a trouvé moi ça m'est égal et comme le business c'est quelque chose qui m'a toujours animé j'en ai toujours fait je suis né pour ça c'est voilà naturellement j'ai orienté mon aide vers le monde de l'entrepreneuriat et vers le monde du business pourquoi parce que ça amène l'énergie l'énergie en termes d'argent dans cet univers il se trouve qu'il ya une chose qui est particulière c'est que tout tourne autour de l'argent alors on peut ne pas être d'accord il n'y a aucun problème on est de toute façon qu'on soit d'accord ou pas tout tourne autour de l'argent on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe tout est juste par les gains financiers il n'y a aucun autre intérêt que ce soit la santé les gens tout ça on a rien à foutre c'est l'argent 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 à aujourd'hui on a besoin de travailler pour gagner de l'argent cet argent va nous permettre de payer une maison une voiture et de nourrir sa famille donc on va travailler pour nourrir la famille c'est ça le raccourci et le levier c'est le travail donc on voit bien que sans l'argent tout s'écroule dans cet univers donc comme tout l'ensemble des sphères d'un individu gravite autour de l'argent je me suis dit que en aidant dans le monde du business ça permet à chacun de gagner beaucoup d'argent et du coup d'être libre parce que après la personne peut avec cet argent faire les choix qu'elle a envie de faire dans sa vie et je le vois tous les jours avec mes étudiants il y en a qui arrêtent de travailler et qui du coup s'investissent complètement dans leur nouvelle activité il y en a qui gardent les deux il y en a j'ai de tout et c'est génial parce que là à ce moment là parce que pour moi c'est ça la définition de la liberté c'est quand on a le pouvoir de choix c'est quand on peut choisir quand on peut choisir on est libre je peux choisir ça ou ça il n'y a rien qui va m'arriver c'est moi avec moi même si est-ce que vous avez le choix entre ça et ça ben non parce que si je prends ça on va me taper dessus ou si je fais ça on me crie dessus j'ai une pression mentale mais si on est libre de choisir c'est ça la vraie définition de la liberté de mon point de vue et c'est ce que je voudrais offrir aux gens voilà vous êtes libre aujourd'hui bon voilà donc c'est dans mon histoire dans mon parcours ça s'est imposé naturellement en fait super et je voudrais répondre à une question et te la poser d'un ami qui s'appelle dimitri que j'ai vu grandir et qui a plein de projets mais qui a peur de se lancer et qui pose la question là est ce que les gens qui veulent pas notre réussite c'est à dire qu'ils pensent négative envers cette personne là affecte affecte alors je sais est ce que les gens qui pensent négativement ça peut un fact et à ça peut affecter à sa réussite ou alors je dirais que tout dépend de l'énergie et de l'attention que toi tu mets sur ces remarques si tu as besoin d'eux pour exister forcément ça va t'impacter dans ta réussite si maintenant peu importe ce qu'ils disent tu vas quand même le faire et réussir tu t'en fous par contre ça empêche pas que tu les aimes et que tu les considères et que c'est des gens importants pour toi mais ça il faut le garder moi vraiment pierre paul jacques tu es important pour moi et tu me dis de pas le faire et tu es je vois que là tu es en train de me de m'envoyer toutes tes peurs parce que tu m'aimes mais tu veux pas qu'il m'arrive quelque chose je le vois et je t'aime très fort en fait je vais pas en tenir compte parce que moi ma vie ma réussite je vais la porter mais je le comprends je prends soin de toi et je t'aime et je vais pas justifier ni argumenter sur le fait que je vais le faire puisque je vais te mettre en difficulté puisque si je vais t'expliquer tout ce que j'ai dans ma tête maintenant je te fais exploser donc pour te préserver je vais comprendre ton point de vue on va parler du beau temps on va parler du beau temps on va parler des vacances on va parler de netflix et je vais monter mon empire et quand il sera monté tu seras le premier à me féliciter à me dire tu vois je te l'avais dit la personne qui te dit de pas le faire au moment où tu vas réussir c'est la première qui viendra te dire tu vois je savais que j'ai cru en toi ça sera pas là même plus qu'elle t'avait dit qu'il fallait surtout pas le faire parce que on fait la démonstration par l'exemple il y a un moment donné faut plus parler il faut juste on sort les produits sortir les produits c'est obtenir les résultats peu importe la route peu importe les obstacles ils seront compliqués mais quand une fois qu'on a les résultats on a mis tout le monde d'accord c'est le tu vous savez ce que j'appelle c'est le test suprême le test suprême vous savez ce que c'est le test suprême c'est est ce qu'on a obtenu les résultats tout le reste c'est violent le fait que les autres vous empêchent c'est un obstacle c'est la vie qui vous test ensuite vous avancez vous allez avoir quelques difficultés par ci par là pas trouver d'argent pas faire ci la vie donc c'est une succession d'obstacles et d'échecs qui fait que vous arriverez à les réussites le test suprême c'est juste est ce que vous avez sorti le produit est ce que j'ai obtenu le résultat c'est pourquoi je m'étais battu peu importe le temps que ça met une semaine un an six ans dix ans on s'en fout on obtient ou pas alors le plus enrichissant c'est la route c'est pas l'aboutissement sur le plan humain ce qui est le plus intéressant c'est de faire ce chemin ce parcours parce qu'à chaque étape que vous franchissez vous grandissez vous devenez meilleur vous augmentez votre niveau de conscience et vos capacités mais à un moment donné ce qui est le plus fier c'est quand on l'a réussi et là bon voilà et là encore une fois on est fier avec soi même et on respecte tout le monde et il n'y a pas de pas d'être pédant avec quoi que ce soit mais juste bon là on a sorti le produit quand même il y a deux points que j'aimerais qu'on voit ensemble avec tout ce que tu viens de dire parce que tu as parlé d'énergie d'argent tu as parlé également aujourd'hui tu aides des élèves tu aides des centaines de personnes à être libre et au moment où on s'est appelé il ya maintenant deux semaines de cela tu me dis fabien moi il ya un truc qui me rend fou et j'ai envie de partager à ta communauté aujourd'hui je fais des formations je fais du coaching pour accompagner les gens mais c'est plus que ça voilà ce que tu m'as dit tu m'as dit fabien moi j'ai envie d'aider les gens pour qu'ils retrouvent cette passion les gens aujourd'hui sont bloqués dans cette rattrape et ils ont plus de passion c'est c'est vraiment ce qui m'a touché quand on s'est appelé j'étais à ce moment là dans ce moment de réflexion peu importe comment il est venu et je vois les gens sont tristes ça me bouleverse je t'assure c'est irréel pour moi que que le quotidien ne soit pas animé par quelque chose qui nous passionne alors ça empêche pas que pour faire cette chose qui nous passionne on a plein d'autres choses qui nous passionnent pas et c'est ok ça ça me dérange pas mais qu'il n'y ait pas une chose qui nous passionne et que toute la journée on est sur des objectifs on est sur les passions des autres c'est à dire que on se lève on va bosser parce que pour un patron dont sa passion c'est de développer son entreprise après on va voilà bon peu importe je veux pas retracer la vie des gens chacun verra qu'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui je sais voilà c'est pas grave mais chacun comprend ce que je suis en train de dire mais à un moment donné est ce que vous êtes demandé vous qu'est ce que vous faites pour votre passion à vous qu'est ce qui vous anime qu'est ce qui fait brûler cette flamme qui fait que vous réveillez le matin et vous êtes fier de vous êtes levé vous partez vous faites un truc moi alors ça c'est moi dans ma vie c'est pour ça que je la retranscris peut-être maladroitement mais moi si j'ai pas si je suis pas passionné par quelque chose je peux pas exister c'est l'essence même de ma vie et de ma nature et moi je suis construit comme ça donc j'ai du mal à comprendre quand il n'y en a pas mais encore une fois c'est moi avec moi même et s'il y en a qui sont très heureux comme ça il faut qu'ils continuent comme ça qu'on soit bien d'accord je veux pas avoir de jugement mais comme tu me demandes mon point de vue je te le transfère avec sincérité c'est mes tripes qui parle si moi je suis un passionné moi je lève des montagnes par passion il n'y a pas un obstacle que je vais pas relever par passion et je et c'est l'essence même de mon existence et tout au long de ma vie peu importe ce que ça a été des choses anodines comme des choses et peu importe d'ailleurs mais moi ça a été le moteur de mon existence c'est le moteur de mon existence et donc du coup j'ai du mal à concevoir la vie sans passion et du coup voilà donc c'était un sujet que je voulais aborder avec toi de et alors oui oui pourquoi je disais ça parce que pour moi pour moi dans ma vie la passion c'est ce qui amène le bonheur et du coup je me sens heureux d'oeuvrer vers ma passion ou de vivre de ma passion donc et c'était je voulais relier passion et bonheur parce que moi je veux qu'on soit heureux de vivre la vie elle est magnifique la vie elle est belle quoi la vie elle est belle et si on vit de ses passions on y oeuvre on les atteint on est heureux on partage avec d'autres personnes et c'est beau dans ce cadre là la vie et du coup pour être heureux je me suis dit moi je vois que c'est en 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 ayant une passion donc je me suis dit déjà si on a une passion on est sur le chemin du bonheur et pour atteindre le bonheur faut poursuivre sa passion il y avait un lien c'est ça pour ça que je t'avais appelé et que je voulais échanger avec la communauté et alors le pire moi c'est ça qui me tue moi quand alors tout le monde est d'accord avec ça tout le monde est d'accord enfin en général en général tout le monde est d'accord parce que tu as raison passion moi je me rappelle j'ai fait tel sport j'ai fait tel truc ah ouais là j'étais heureux quand j'étais heureux c'est que je faisais ça oh j'adore il part à la pêche toute la journée il est éclaté l'autre fait du sport il avec ses enfants tout on est d'accord mais alors après la question que je me pose moi et que je vous pose c'est que quand vous regardez votre agenda là du matin 6 heures à minuit quelles tâches vont vers votre passion et votre bonheur et quelles tâches vont vers le désespoir la pression psychologique les mensonges les problèmes éventuellement le contact avec les gens qui vous trahissent et bien ce que j'ai pu observer et ça je trouve ça incroyable c'est que 90% des tâches que vous faites vont vers quelque chose qui vous plaît pas et 10% vont à peu près vers des tâches qui vous plaisent et passion et souvent il n'y en a pas quoi mais alors comment vous pensez être heureux et comment vous pensez que votre passion vous allez l'atteindre et l'amener à bien c'est pas réel pour moi et donc en disséquent ça je me suis dit il faudrait que déjà au niveau de son agenda on alloue au moins autant de temps vers sa passion son bonheur et sa joie que vers les problèmes et la rat race quoi bon voilà c'était un peu la réflexion que je voulais débattre avec vous peut-être je me trompe il n'y a pas de soucis j'essaye de décortiquer de comprendre mais il est illusoire de penser que par la pensée les choses vont venir il faut y oeuvrer faire prendre du temps s'y investir et là du coup la passion va animer les individus du coup ils vont être heureux et du coup ça va amener plus de positivité dans sa vie qui va permettre de mieux gérer la négativité et on retrouve un équilibre on revoit la lumière dans le brouillard on sort la tête un peu de l'eau et là on reprend le pas et de la causalité sur la vie de la vie on la reprend en main en fait on est en train de recréer son monde donc voilà c'est ce que je pense en tout cas il y avait deux questions du coup parce qu'à ce moment là au moment où tu pars qui me viennent comment font les gens aujourd'hui qui ont complètement oublié leur passion moi je l'ai enfin moi ce que j'observe sont sont tristes il n'y a plus de futur il n'y a plus de futur quoi c'est à dire la vie elle s'arrêterait maintenant ouais ça va s'arrêter dans 60 ans honnêtement il n'y a pas d'impact c'est irréel quoi la vie elle est belle il nous reste encore enfin moi j'ai 48 il me reste aller 40 50 belles années vous je voilà vous voyez il reste un peu de temps quand même encore pour faire des choses enfin je sais pas tu vois c'est c'est il reste une belle chose à faire donc il n'y a plus de futur on est triste du coup on est triste parce que du coup il faut bien comprendre une chose il faut bien comprendre une chose quand de bon point de vue quand on n'est pas passionné et investi vers quelque chose bon on vit sa vie soit on s'ennuie on s'ennuie on s'ennuie on s'ennuie soit carrément on est triste tu vois c'est un peu les lieux en gros les niveaux et par moment on a des petits moments où on est heureux quand même il n'y a pas de souci je veux pas dramatiser mais mais ce qu'il faut bien comprendre une chose c'est que quand on s'ennuie où on est triste que croyez vous qui se passe quand on est au contact des autres que croyez vous qui se passe quand on est au contact de son conjoint est ce qu'on lui transmet de la joie de la tristesse si on est triste on est triste qu'est ce qui se passe au contact de ses enfants qu'est ce qu'on transmet on transmet de la tristesse qu'est ce qui se passe au contact de ses parents de la tristesse ses collègues de travail de ses amis la tristesse ça veut dire qu'on est comme une tâche d'huile d'encre noire dans un verre d'eau et on se propage et je reviens au sujet de notre responsabilité d'aider les autres d'être au contact des autres et d'apporter des plus mais c'est aussi ça la responsabilité qu'on a quand on est au contact des autres c'est est-ce qu'on va lui amener une solution du de la positivité et de la lumière dans le brouillard ou est-ce qu'on consolide le brouillard on en amène un peu plus pour qu'on se tape sur le ventre et qu'on montre à quel point la vie elle est dure et on se met tous à pleurer parce que la vie est dure et que enfin je caricature mais c'était pour vous donner les deux extrêmes et là aussi on peut considérer qu'on a une responsabilité en se disant voilà peu importe les problèmes que j'ai dans la vie j'oeuvre pour ça et quand je suis au contact des autres j'essaye d'amener de la positivité pour que cette personne y voit plus clair s'en sorte et qu'on est comme ça comme on est tous connectés sur terre au moins de façon métaphysique qu'on puisse transmettre des plus comme ça et on peut renverser une certaine spirale de où on broie tous du noir qui est la spirale descendante d'où la spirale positive que tu crées c'est ça c'est la positivité que tu amènes toi à l'ensemble des gens quand ils contactent imagine tu fais un live et tu es en train de déprimer et tous tes lives tu déprimes il n'y a plus personne c'est quoi ce délire et c'est ta responsabilité de transmettre de la positivité et tout ce que tu crées je tiens à te féliciter c'est pour ça donc chacun individuellement si on le voit avec ton point de vue et on se dit bon voilà ma responsabilité avec les gens que je côtoie c'est de leur amener des plus et d'essayer de voir comment je peux dans leur univers à eux leur amener des plus parce que la vie ne va pas changer et peut-être même qu'ils vont commencer à vous amener des plus et peut-être même qu'ils vont reconsidérer le point de vue qu'ils avaient sur vous et peut-être même ceux qui disaient t'es pas capable vont dire bon là je crois que là maintenant t'es capable parce que tout est parti de vous et ce que vous vous envoyez vers l'extérieur c'est ce qui va vous revenir si vous affichez vos peurs à la personne en face n'y va pas j'ai peur qu'il t'arrive du mal si tu lui affiches de la certitude et de la confiance en toi t'inquiète je vais y arriver elle va dire ok je te connais tu vas y arriver donc ça rejoint aussi les précédentes questions c'est aussi le bigness l'état d'être comment on se présente aux autres est-ce qu'on a la confiance en soi on sait qu'on va y arriver les gens ils voient ils sont clos même pas je vais essayer de te dire tu vas pas y arriver je vois ta détermination je sais que tu vas y arriver t'es un pitbull ou au contraire si être sans arriver en tremblant est-ce que je vais y arriver ah non non il va pas il va t'arriver la catastrophe oui tu as raison et on y va pas en claquant des genoux tu dis en claquant des genoux en claquant des genoux donc c'est aussi l'attitude qu'on a et qu'est-ce qu'on considère réellement si on est clos de chez clos c'est-à-dire clos avec nous même on clôt les autres rien qu'ils nous voient arriver ils ont compris bon laisse tomber c'est bon on a compris c'est ça mais c'est important Pascal comment les personnes peuvent retrouver cette passion puisqu'ils l'ont perdu moi c'est en m'écoutant il faut s'écouter il faut enlever le brouillard de la vie tu vois c'est Van Damme disait ça enlever le brouillard c'est à peu près ses mots c'est pas ses mots bien évidemment mais sincèrement le mec sur la vidéo il fait barré mais il le fait exprès d'ailleurs et j'adore il dit il faut enlever le brouillard de la vie et le brouillard des autres pour se concentrer sur la paix intérieure et qui on est vraiment et moi je peux vous assurer je peux vous assurer que si vous prenez du temps vous consacrez simplement et vous vous parlez à vous même et vous vous retrouvez avec vous même je pense que ça fait des années que vous vous êtes pas retrouvé avec vous même ou vous avez existé parce que les autres vous ont dit mais pas sincèrement avec vous avec vous même prenez le temps juste de vous retrouver avec vous même faites abstraction des autres des engagements de tout ce que les autres pensent sur vous vous coupez ça juste pour 5 minutes et c'est avec vous même donc il n'y a pas de danger et juste la flamme va commencer à s'allumer la flamme va grandir et il y a un moment où le brasier va se mettre en route à ce moment là et vous savez vous avec vous même qu'est-ce qui vous anime qu'est-ce qui vous fait vibrer vers quoi vous avez envie d'oeuvrer je n'ai pas de doute et ça peut mettre plus ou moins de temps mais écoutez vous reprenez les choses que vous faisiez quand vous étiez enfant parce que là naturellement on fait ce qu'on aime et après on arrête pour plein de raisons reprenez du temps pour ça je n'ai pas de doute et vous savez je crois en vous et je crois et je le vois tous les jours je sais que vous êtes capable et je n'ai aucun doute sur vos propres capacités donc vous trouverez la petite flamme qui vous fait briller et à partir de là prenez du temps commencez à y oeuvrer petite touche par petite touche étape par étape mais foncez vers votre passion je vous assure vous serez plus heureux du coup vous allez être vous allez sourire à la vie et bizarrement la vie va vous sourire et vous allez voir que les problèmes que vous même vous créez parce que c'est votre attitude qui crée les problèmes que vous avez il n'y en aura plus de moins en moins il y aura même des solutions qui vont arriver et tout ça sera proportionnel à votre joie de vivre au fait que vous soyez heureux du matin au soir il y a bien quelque chose que j'apprécie chez toi c'est ça c'est ta simplicité à chaque fois que je viens voir toi et que je te pose une question tout est simple voilà Fabien tu fais ça tu fais ça et basta et moi je suis là mais ah oui d'accord c'est simple et c'est pour ça que c'est bon d'être dans ton entourage Pascal je tiens à te le dire merci Fabien pour terminer ce live on va pouvoir répondre à quelques questions s'il y en a encore hier quand on s'est appelé tu m'apparais de la conceptualisation de l'argent et j'ai trouvé ça grandiose tu m'as dit Fabien l'argent n'existe pas pourtant aujourd'hui ça doit être l'une des choses qui crée le plus de problèmes dans les foyers c'est évident c'est évident l'argent l'argent en soi c'est un morceau de papier et il a de la valeur parce qu'à un moment donné on s'est tous mis d'accord pour dire que ça ça vaut tant et qu'en échange de ça on aura ça donc la valeur on l'a créé avec notre histoire d'être humain sur des milliers d'années il n'y a aucun problème mais réellement c'est un morceau de papier et alors là on a il y a deux choix qui se passent c'est que soit on en a plein et tant mieux et bon enfin ou tant mieux ou pas bon peu importe soit on n'en a pas donc de toute façon si on n'en a pas ce qui était mon cas là on n'a pas le choix là on est obligé de le désacraliser puisqu'on ne l'a pas on ne peut pas faire avec on ne pourra pas faire des incantations j'ai essayé ça ne marche pas en fait donc donc il faut bien œuvrer sans argent et alors il y a un phénomène qui se passe qui se passe il y a un phénomène qui se passe c'est que plus vous aidez les gens à être libres plus vous aidez les gens à s'épanouir dans leur vie plus vous aidez les gens à être heureux dans leur vie et à atteindre leurs objectifs plus en échange ils vous donnent de l'argent c'est un miracle de la nature je l'ai compris mais vous prenez par exemple monsieur Bezos le patron de Amazon il a conçu tout Amazon uniquement sur ce concept là il a dit je veux amener que du service à tous mes clients et je sais qu'en contrepartie ils m'achèteront de plus en plus de choses et je deviendrai le leader aujourd'hui c'est le leader il y en a plein d'autres comme ça c'est à dire que ce que je voulais vous dire c'est que l'argent bien sûr c'est fondamentalement important mais de toute façon si on n'en a pas on n'en a pas donc de toute façon si on attend d'en en avoir pour réussir on est mort il faut qu'on engage des actions pour en gagner ça c'est la base mais ça reste un morceau de papier il ne faut pas plus y donner d'importance que ça et ensuite il y a un autre paramètre aussi qui est très important avec l'argent c'est que plus l'argent circule plus il prend de la valeur c'est à dire qu'il y a quelque chose c'est à dire que l'argent plus il circule plus il prend de la valeur dès qu'il est stocké il perd de la valeur donc il est important aussi de créer des flux d'argent et de pas simplement être accroché à stocker dès qu'on a 3 francs 6 sous il faut réinvestir enfin de mon point de vue après c'est un autre débat mais je pense que l'argent on y accorde beaucoup trop d'importance ça reste un jouet dans ce monde là c'est un outil comme on prend une clé à molette pour une clé pour dévisser les pneus de sa voiture pour changer la roue de secours mais ça reste un outil il ne faut pas y donner plus d'importance que ça à l'argent et du coup si on y est un peu plus détaché naturellement c'est un outil bon bah c'est un outil c'est comme la voiture pour se déplacer mais ça n'a pas plus d'importance donc si on oeuvre et si on est focus sur la valeur ajoutée qu'on apporte l'argent arrive comme voilà comme on se concentre à faire le plein de la voiture la voiture elle ira elle fera les 600 km avec son plein donc faire un focus sur l'argent pour avoir l'argent n'est jamais la chose qui marche il faut faire un focus sur le service sur la valeur ajoutée qu'on apporte et l'argent arrivera à flot qu'est-ce que je peux faire pour justement gagner de l'argent c'est ça que tu dis ouais voilà exactement exactement et alors la considération bien évidemment c'est qu'est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent bien évidemment et dans ton et dans ton exemple c'était marrant après je ne veux pas détailler l'exemple qu'on a eu ensemble on a eu un sujet où tu me dis là dans cette situation là ce serait mieux s'il y avait plus d'argent ça permettrait de faire ça 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 et je dis ouais tu as complètement raison et regarde j'ai été exactement dans la même situation que toi je n'avais pas l'argent d'accord je n'avais pas l'argent donc il a fallu que je trouve une solution et la solution que j'ai trouvée elle était brillantissime brillantissime et elle m'a permis de faire mon plus gros score que je n'ai jamais fait alors que je n'avais pas d'argent et on voit bien que ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui permet de le faire c'est on va dire de l'intelligence financière mais comme moi je suis formaté à jamais avoir d'argent je trouve des solutions pour que ça marche sans et du coup ça vient et les solutions existent donc c'est là où il faut reformater le mental lié à l'argent et toute l'éducation nous bourrine avec ça l'éducation nous cantonne etc donc tout en faisant des choses complètement légales on a vu que là dans une activité professionnelle on a pu mettre en place un système légal qui permettait de faire de grands grands effets de levier sans avoir aucun cash et moi je me suis retrouvé exactement dans ta même situation il y a quelques années en arrière et j'ai fait all-in dans une situation éthique et j'ai fait bouuuu j'ai fait dix fois la mise et je n'avais pas l'argent donc il faut bien comprendre que c'est jamais l'excuse en fait c'est ça que je veux vous expliquer c'est jamais l'excuse c'est jamais l'excuse même ton exemple que tu m'as donné hier au moment où on a raccroché je me dis mais c'est tellement brillant d'y avoir pensé et merci d'avoir partagé il y a une question que Dimitri pose comment avoir le sourire tout le temps sans argent mais parce que alors je peux comprendre mais parce que c'est un leurre c'est pas l'argent qui apporte le bonheur c'est un leurre de penser que parce qu'on a l'argent on va être heureux alors là je vous garantis que c'est un leurre je vous garantis que c'est un leurre je vous garantis je vous garantis j'ai eu beaucoup beaucoup d'argent j'ai tout perdu j'ai regagné beaucoup j'ai re tout perdu donc je connais exactement quand on a beaucoup d'argent je connais exactement quand on n'en a plus du tout je connais je connais tout en fait c'est un peu l'avantage de ma situation à la juger, j'ai la maturité je vous garantis que c'est pas du tout l'argent qui rend heureux, ça a rien à voir en fait, c'est un leur ce qui vous rend heureux c'est d'oeuvrer vers quelque chose qui vous fait vibrer, c'est d'avancer vers vos passions c'est d'aider les gens autour de vous c'est de créer un cercle positif où tout se passe bien, d'aider, de s'entraider la famille, pour moi en tout cas est une valeur une béquille indispensable et d'avancer dans la vie avec, moi ce que je considère c'est d'être tout le temps une meilleure version de soi-même, d'être toujours plus éthique, toujours clean, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, d'être honnête et toujours correct vis-à-vis de ses proches, est-ce que honnêtement je connais plus le nom de l'interlocuteur, si par exemple tu respectes ta femme tu respectes tes enfants, je sais pas si tu en as, tu respectes tes parents, tu les aides même s'ils ont besoin, voilà peu importe la situation, t'es toujours honnête avec les gens, t'es toujours à l'heure, tu dis ce que tu fais tu fais ce que tu dis, t'es carré, t'es éthique t'es intègre, tu es tout le temps juste avec l'ensemble des gens qui sont autour jamais tu voles, jamais tu triches jamais tu dis un mensonge jamais tu vas renier ton intégrité personnelle, c'est à dire que toi tu considères par exemple, tiens j'ai fait une soupe ce soir, c'est génial et toi en fait t'as vraiment pas envie de manger ta soupe, par contre tu aimes très fort la personne qui a préparé la soupe mais t'as le droit de pas manger la soupe parce que tu l'aimes pas, mais t'as le droit tu l'aimes très fort parce qu'elle a fait une soupe, c'est pas incompatible, j'ai dit écoute je comprends, j'adore bravo que t'aies fait une soupe c'est génial, moi ce soir j'ai pas envie d'en manger mais il n'y a aucun problème et puis on parle d'autre chose et la vie continue, ça peut être doux, ça peut être cool, pour moi c'est ça les plus grandes richesses, c'est de se sentir, quand on se lève le matin on se couche le soir et on se lève le matin, on est clean, c'est propre, on aide les autres, on fait ce qu'on dit, on est carré on avance vers ses buts la plus grande richesse d'un individu sont basées plutôt sur ces valeurs là et je t'invite plutôt à travailler ces valeurs là et tu sais ce qui se passe, je vais t'expliquer bizarrement, c'est que plus tu travailles ces valeurs là et plus l'argent arrive à flot parce que tu deviens une référence, parce que les gens puissants veulent t'avoir à leur côté, parce que t'es plus le loser, le bandit le loser ou le mec un peu louche, putain t'es le mec carré boum, on s'approche de toi, on veut te confier des missions, parce qu'on sent que t'es carré on sait qu'avec toi il n'y aura pas d'embrouille, du coup on te donne des responsabilités qu'on ne donnait pas avant et donc l'attitude face à la vie l'attitude, qui tu es, comment tu te présentes et le fait que tu désires être toujours une meilleure version de toi-même en restant intègre dans des valeurs d'éthique, d'intégrité et tout font que c'est ça qui va t'amener aussi du travail alors que tu n'avais jamais imaginé, et de l'argent comme jamais tu as imaginé et je pense que c'est ces valeurs là qui font un homme et une femme et un être est heureux dans la vie parce qu'il apporte du plus et il est heureux que l'argent, c'est ça par contre c'est un leur alors attention, on en a besoin pour exister bien évidemment, mais c'est absolument pas ce qui fait le bonheur, alors ça moi je peux vous le garantir et je l'ai vécu, donc là je sais de quoi je vous parle, c'est pas du violon, par contre j'aime l'argent, j'aime en gagner, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est pas parce qu'on a des millions sur le compte en banque qu'on se lève le matin et on est éclaté même si je peux comprendre qu'aujourd'hui si c'est tendu ah j'aurai un million, je ferai la fête, ça je peux l'entendre, mais ça c'est 5 minutes c'est une journée, c'est une semaine après tu te rassois et c'est fini tu retournes dans tes névroses ou dans tes psychoses c'est pas ça qui rend heureux, c'est là dedans et c'est qui tu te considères et c'est ce que tu fais tous les jours dans la vie qui fait que tu sais qu'avec toi-même t'es en accord et dès que t'es en accord avec toi-même, boum, ça y est c'est fini t'es en paix, et là t'es heureux et là t'es libre j'espère que ça t'aura vraiment beaucoup aidé Pascal, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble ok, cool Fabien on veut bien qu'on termine avec deux jeux que j'ai mis en place et puis que tu nous parles un peu de ce que tu as mis en en quelques secondes pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui aimeraient bénéficier de ton accompagnement est-ce que tu pourrais toucher une phrase, une minute pour les donner envie d'en savoir davantage et surtout Pascal parce que tu vas offrir une formation gratuite à tous les membres de la Spirale qu'on a créé ensemble je t'ai envie de parler brièvement de ça ouais, bah écoute moi pour ceux qui ont envie vous avez compris que ma passion c'était de vous rendre libre financièrement voilà, parce que voilà, je voudrais que vous ayez une activité professionnelle qui vous permet d'être libre financièrement qui vous permet d'avoir suffisamment d'argent pour être posé et de se dire voilà maintenant comment j'organise ma vie ou je la réorganise pour pouvoir avancer donc j'ai prévu une formation gratuite dont tu donneras le lien Fabien qui va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur moi savoir ce que j'apporte, comment moi forcément mes activités alors j'ai depuis l'âge de 22 ans j'ai monté des business de vrai business en dur etc et là ça fait quelques années que j'ai migré mes activités sur internet donc je vous proposerai une activité sur le web parce qu'aujourd'hui on a bien vu que l'ancien monde est en train d'exploser et s'écrouler et le nouveau monde est le monde de l'internet donc je vous proposerai de comprendre comment vous pouvez être libre financièrement grâce à internet en montant différentes activités comment je peux, si vous le souhaitez vous accompagner personnellement et ma team vers cette réussite voilà, tout est expliqué à travers une petite vidéo une petite série de vidéos de formation gratuite vous pourrez échanger avec Fabien aussi qui connaît bien maintenant le concept puisqu'il a intégré la team et c'est avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous avec Fabien et de vous accompagner vers ce nouveau chemin en tout cas qui est le chemin de la liberté et moi je le veux comme le chemin où vous vous retrouvez vous avec vous-même en fait c'est tellement puissant et puis je le connais sous deux facettes je le connais parce que moi je l'ai expérimenté et sans avoir d'argent donc là il y a pas mal d'amis enfin justement Dimitri qui en parlait j'avais pas d'argent c'est pour ça que ça me parle beaucoup cette conceptualisation d'argent parce qu'à plein de reprises je me suis retrouvé sans argent et il y a bien une phrase qui est si puissante c'est quand le pourquoi est suffisamment puissant le comment arrive tellement facilement si aujourd'hui c'est important pour vous de vous lancer de retrouver votre passion d'être libre vous allez trouver forcément du comment c'est sûr c'est sûr faites-vous confiance écoutez-vous arrêtez d'écouter les autres et vous allez voir que ça va apparaître naturellement et investissez-vous dedans dans cette passion dans cette chose qui vous fait briller qui brûle en vous avancez, avancez, avancez ne lâchez rien du reste il n'y a aucun problème il faut être en harmonie dans le monde qu'on est dans lequel on est mais voilà mettez plus de temps et de passion là-dedans et vous allez voir que ça va bien se passer je suis en train d'envoyer le lien maintenant donc c'est dans les commentaires Pascal on termine avec deux jeux que j'ai mis en place je ne suis pas sûr qu'on ait joué ou peut-être mais ce n'est pas grave on va le refaire allez ok le premier jeu c'est first think first je vais te donner une série de mots et tu devras me dire le premier mot ou une phrase qui te vient en tête qui te fait penser à ce mot là si par exemple je te dis aujourd'hui eau tu peux me dire poisson ok ok d'accord donc le premier mot Pascal ça va être bien sûr le e-commerce ah c'est le futur et la liberté d'accord ton business à toi ah la chose qui me vient là c'est qu'il est complètement lié à qui je suis il est en totale harmonie avec ma personnalité avec le Pascal d'aujourd'hui et j'en suis très fier du coup et je suis vraiment très heureux de ce que je porte et de ce que je présente à aujourd'hui ouais tout à fait ta famille je sais que c'est important pardon ta famille et la famille ouais bien évidemment bien évidemment c'est le pilier indispensable j'aurais pas pu construire j'aurais pas pu me redresser ni avancer ni réussir tout simplement sans la famille bien sûr bien sûr c'est vital c'est vital d'accord je crois que t'as deux enfants c'est ça oui absolument oui tout à fait tu pouvais dire un mot par rapport à à tes deux enfants bon après ça c'est la vie plutôt perso donc bon après écoute voilà c'est génial pardon un mot ou une phrase je sais qu'ils sont en train de regarder c'est pour ça que j'ai j'ai partagé ça ouais ok ça marche non mais mes enfants c'est absolument extraordinaire surtout que là ils grandissent ils changent ils évoluent ils sont très lucides dans le monde dans lequel on vit on partage vraiment des choses absolument extraordinaires c'est des êtres qui sont absolument extraordinaires d'une puissance incomparable on est vraiment ils sont vraiment ils sont vraiment extraordinaires et sincèrement ils sont heureux en paix ils avancent chacun dans leur voix chacun dans leur personnalité c'est ça que j'adore et puis bah voilà en tant que papa on les accompagne chacun dans les voies qu'ils ont envie de de suivre mais il y a une vraie complicité je suis très très fier d'eux et je crois en eux comme personne ne croit en eux et je sais qu'ils mèneront la vie qu'ils ont envie de de vivre et ce sera juste merveilleux pour cette vie là en tout cas génial on va terminer avec les deux mots suivants le mot c'est spirale positive spirale positive bah écoute c'est ce que tu as c'est ce que tu as créé je tiens à te féliciter et ça rejoint complètement ce que je trouve indispensable dans notre société d'aujourd'hui c'est de véhiculer de la positivité dans cette société où il n'y a que de l'amorosité où on entretient la peur et sachez bien une chose aussi c'est que si la peur elle est créée entretenue et nourrie c'est parce qu'elle vous contrôle et c'est un outil de contrôle la peur est le meilleur outil de contrôle si quelqu'un vous donne suffisamment peur il fait ce qu'il veut de vous on le voit tous les jours depuis quelques mois maintenant et c'est pas fini je vous le garantis donc on enraye cet outil d'esclave en mettant de la positivité je te félicite c'est indispensable d'avoir des êtres comme toi sur terre pour diffuser cette positivité partout merci merci infiniment on est les phares dans le brouillard Pascal c'est ce qu'on s'était dit c'est un peu l'idée moi c'est ta raison d'être j'aimerais que tu nous définisses ça en un mot ou une phrase la raison d'être en général ta raison d'être Pascal ta raison d'être à moi moi aujourd'hui j'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi j'ai envie d'être la meilleure version de moi même tous les jours j'essaye c'est pas facile je suis pas parfait je fais encore plein d'erreurs il n'y a aucun problème avec ça mais j'y oeuvre activement et je veux vraiment aider les autres j'ai envie que ce monde soit meilleur j'ai envie que les gens soient heureux en paix j'aimerais vraiment je rêve d'un monde utopique où on peut être en paix on peut être éthique on peut dire ce qu'on fait se respecter s'aimer s'entraider je rêve de ça en fait et j'ai envie humblement d'y oeuvrer à mon échelle toi tu y oeuvres à la tienne et beaucoup d'autres personnes y oeuvrent il n'y a aucun problème mais voilà c'est ce qui m'anime en tout cas génial génial et pour terminer ce mardi interview Pascal je termine toujours avec les trois vérités ça je crois que tu l'avais vécu on va voir peut-être dis-moi je termine tous mes mardi interviews avec les vérités de mes intervenants aujourd'hui j'aimerais savoir si tu devais quitter cette terre et bien sûr c'est pas ce qu'on te souhaite j'ai l'impression de me répéter à chaque fois ah d'accord ok je n'ai pas fait attention mais j'aimerais que tu partages ton héritage quelles seraient les trois vérités les trois choses que tu as expérimenté au travers de ton histoire et qui te semblent important et que tu as envie de laisser derrière toi quelles seraient ces trois vérités Pascal les trois vérités les trois vérités déjà Fabien ce que je tiens à dire c'est que on s'apprécie beaucoup et on sait qu'à ce moment-là on se manquera ensuite au niveau des vérités moi en tout cas ce que j'ai compris à aujourd'hui c'est que c'est que plus on est vraiment au centre de son monde on est vraiment au centre de son univers c'est-à-dire que de ce que je considère ce qui nous arrive c'est ce qu'on crée donc ce qu'on émane vers l'extérieur va nous revenir d'une façon ou d'une autre donc voilà donc soyons suffisamment vigilants pour essayer de diffuser un maximum de choses positives constructives et surtout de faire des choses éthiques carré propre vers l'extérieur du coup il nous revient des choses clean souvent voilà donc ça c'est c'est ce que je mets dans la dimension de l'éthique ça me paraît être vraiment vraiment important et ensuite aider les autres moi c'est ce qui m'anime une fois qu'on a réglé les problèmes pour soi parce que forcément il faut qu'on passe d'abord par la phase de régler soi-même et la vie est vraiment belle on vit une magnifique expérience tous et il faut vraiment sortir des dogmes et vivre sa vie quoi vivons sa vie vive de ses passions soyez animés par la flamme qui vous brûle en vous et qui vous fait avancer voilà il reste 40 ans 30 ans 40, 50 je ne sais pas quel est l'âge de notre public mais vous le savez vous mieux que moi on ne peut pas enfin voilà on ne peut pas passer être d'accord et être encore esclave de la rat race pendant tout ce temps-là donc on peut jouer avec la rat race mais accordez-vous quand même de nombreuses années vers vos passions votre vie soyez heureux diffuser ça à votre entourage enfin bon moi en tout cas c'est ce que je retiens pour l'instant de ces 48 ans passés ici écoute Pascal on va terminer sur je crois que tu en as partagé deux non ? la première ce n'était pas une vérité c'était tu disais que si on arrivait à ce moment on se manquera et bien sûr ouais parce que c'est c'est aussi voilà ça fait un an que j'ai perdu un être cher et je pense à ça en fait quand je t'ai vu et du coup jour pour jour et du coup je pensais à ça parce que parce que après moi dans ma conception et on a le droit de ne pas être d'accord je considère qu'on est de passage et qu'il y a eu des vies avant il y en aura après et qu'on vit des expériences et que tout ça c'est enrichissant et ce qui nous arrive nous permet de devenir meilleur et du coup du coup ben voilà c'est un peu l'idée on sait qu'on va se manquer mais on sait que la vie continue la vie avec un grand V continue et sera belle quand même donc c'était ce que j'avais envie de te partager en te voyant et par rapport aux auditeurs les grandes valeurs que je partage c'est l'éthique c'est le fait d'apporter des plus à son entourage pour que l'environnement nous ramène des plus et le fait de suivre ses passions et d'être animé par la boule qui brûle en nous et c'est ça qui doit être le moteur de son existence plutôt que pour pouvoir manger et avoir un toit on est esclave des autres tu vois c'était un peu les trois points que je voulais un peu mettre en exergue super super on va pouvoir terminer là dessus il y a vraiment ce moment dans l'interview où tu disais qui m'a fait un regardez aujourd'hui votre agenda et posez-vous la question aujourd'hui est-ce que j'accorde 90% de mon temps sur des choses qui nourrissent cette passion ou est-ce que je passe 90% de mon temps sur des choses qui finalement ne me nourrissent pas du tout et oui Fabien et comment on peut imaginer Fabien comment on peut imaginer d'être heureux d'être éclaté que sa vie change si on ne fait pas au quotidien autre chose que ce qu'on fait c'est qu'en répétant les mêmes actions on pense que la vie va changer mais c'est illusoire c'est la définition de la folie c'est qu'il faut d'abord changer son agenda pour changer de vie super écoutez voilà du grand Pascal Pascal c'était un honneur je te remercie la patate merci à toi Fabien merci à tout le monde merci à tous d'avoir vu ce live partagez en commentaire quels sont les pépites que vous avez retenus et puis allez visiter le lien que Pascal a fait c'est une formation où vous allez avoir 3-4 vidéos qui vont vous permettre de savoir ce qu'il fait partagez les pépites c'est important et merci d'animer ce groupe merci Pascal merci à toi Fabien merci à tous les auditeurs c'est un pur bonheur comme d'hab ciao ciao tout le monde je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve pour le mardi interview de la semaine prochaine à plus à plus tout le monde merci à tous les auditeurs